Salut salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal avec au programme le bilan de ma pratique du bugeot dans le carnet X17. Qu'est ce que c'est que l'X17 ? C'est ce carnet qui est un carnet inspiré des carnets de voyage et qui à l'intérieur d'une même couverture propose quatre petits carnets rassemblés par des élastiques. Alors j'ai pratiqué le bullet journal dans le X17 pendant six mois exactement de juin 2018 à décembre 2018. J'ai beaucoup aimé pour plein de raisons, j'ai moins aimé pour d'autres raisons et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai vraiment aimé dans ce carnet la possibilité d'insérer ces petites pochettes au début. Pour moi c'est super, il y a toutes les cartes en fait des gens avec qui je suis amené à faire des partenariats sur les réseaux sociaux quand je vous parle de certains produits. Par exemple ça c'est le kit de couture 9ème planète, Monsieur Papier qui me fournit parfois des carnets à motifs que je peux placer sur mes photos etc. Donc là j'ai vraiment à l'intérieur de mon outil d'organisation j'ai ce petit système de tri de mes cartes et ça c'était vraiment super pratique. Il faudrait que je trouve une façon de l'intégrer à un carnet classique. J'ai beaucoup aimé le principe de pouvoir séparer, pouvoir diviser en fait les contenus en fonction de leur objectif. Est-ce que c'est du privé ? Est-ce que c'est du professionnel ? Est-ce que c'est des listes perso ? Est-ce que c'est du dessin ? La séparation en plusieurs carnets m'a permis de faire une segmentation que je trouvais plutôt sympa. Alors l'aspect négatif de cette segmentation c'est que pour moi ça a manqué de vie dans la mesure où alors là on est vraiment sur ce que je fais de façon classique dans mon carnet donc c'est vraiment de la couleur, des listes de tâches, des choses tout à fait habituelles. Si vous connaissez déjà mon bullet journal ça va vous sembler assez semblable à ce que je faisais. La grosse différence avec ma pratique d'avant c'est que là on n'a que du planning, que de la liste de tâches. Dans ce deuxième carnet on n'a que de la liste du développement personnel, du sport, etc. que des listes perso. Ici on n'avait que du travail, voilà et ici on n'avait que du dessin, etc. C'est très pratique pour plein de choses mais moi ce que j'aime en fait, je me rends compte que ce que j'aime dans ma pratique du bullet journal et ce que j'apprécie de retrouver en fait dans le nouveau carnet que j'ai commencé en janvier et qui est de nouveau un loge tourn. Ce que j'aime c'est cet enchaînement aléatoire en fait des choses. Là on est sur du planning, on a une liste, hop on a un planning, des pages quotidiennes, un peu de développement personnel, de la routine, de nouveau des listes, mon gros tracker. Si vous voulez savoir ce que c'est que ce tracker, je vous invite à regarder la vidéo définition d'objectifs que j'ai publié début janvier. Ah de nouveau des pages quotidiennes. Ah du boulot, pages quotidiennes, des notes personnelles, une liste perso. Ah une liste de tâches, encore une liste de tâches, encore une liste de tâches. Là de nouveau que des listes de tâches. C'est vivant. Les pages se suivent, on ne sait jamais ce qu'on va trouver à la page d'après. Quelqu'un qui feuillette ce carnet, il se dit, on passe de l'un à l'autre comme ça. Et en fait c'est le format de ce carnet là, il est aussi vivant que ma vie à moi. Et j'ai trouvé, j'ai été un peu déroutée en fait par la façon dont le X17 figeait mon quotidien. Enfin du moins l'image que j'avais de mon quotidien. J'ai trouvé que ça ne ressemblait pas en fait à ce que j'aimais moi dans ma vie quotidienne. Ce qui est appréciable, c'est le fait de pouvoir archiver une partie des contenus sans être obligé de recommencer tous les autres. Mais en fait, je crois qu'à choisir, je vais préférer recommencer certains contenus dans un carnet classique pour garder un peu la vie de cet enchaînement de pages plutôt que d'avoir que du planning qui peut être visuellement intéressant parce que voilà, ça ressemble quand même globalement à tout ce que je faisais d'habitude. Mais voilà, moi, il me manque cette espèce de surprise. Quand je regarde pas mon index et que je feuillette le carnet, j'ai besoin de cette surprise. C'est pour ça que j'aime bien me replonger dans les bujeaux précédents. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais trouver à la page d'après ? Alors que là, dans ce carnet là, je le sais ce que je vais trouver à la page d'après. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait pour moi. Donc je pense que je vais en rester là pour cette expérience X17. Puisqu'à choisir, je préfère avoir l'enchaînement aléatoire plutôt que la segmentation. C'était... J'étais pas sûre au départ. J'avais vraiment envie de tester le X17 pour cette raison. La segmentation m'intéressait. Je me rends compte que c'est pas mon besoin principal en fait à l'usage. Donc je vais écouter mon besoin principal et je vais revenir à mon bon vieux loge tourne. J'apprécie également de retrouver dans le loge tourne la couleur, alors qui gêne pas mal de personnes. Je me rends compte sur les groupes facebook de bullet journal. Cette couleur un peu ivoire des pages. Eh ben moi, je l'adore en fait cette couleur. Les carnets X17 sont blancs et je sais pas. Je trouvais que c'était plus froid. Je trouvais que c'était plus froid que ce que je connaissais dans mon carnet loge tourne habituel. Enfin voilà. Donc pour tout ça, je reviens à mon premier amour de carnet A5 loge tourne 1917. Je pense que lui et moi, on est quand même assez inséparables. Je garde cependant une super opinion du carnet X17 qui est vraiment un concept qui est super intéressant. Qui en plus est très personnalisable au niveau des couleurs et tout. C'est vraiment chouette. Au niveau des types de pages aussi. Vous avez plein de pages différentes. Des points, des lignes, des quadrillages, des trackers préimprimés. Enfin bref. Donc c'est vraiment un super concept qui me convient sur beaucoup de points. mais il y a vraiment cet aspect vivant qui me manque avec ce carnet là. Et donc du coup, j'en reste là pour le moment avec ce X17. Si vous avez déjà testé vous le X17, ça m'intéresse d'avoir votre retour en commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. C'est là dessus que je vous laisse. C'était vraiment une vidéo courte histoire de vous faire un petit point retour comme je vous l'avais promis. Je vous souhaite un bon bujot. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de regarder si ça vous intéresse, la vidéo sur le lettering où je vous montre comment je fais mes caractères en fait dans mon carnet et où je vous offre en téléchargement des fils d'exercice pour vous entraîner à reproduire mes typographies. Voilà, je vous embrasse. À plus tard.